bonjour donc voilà notre petit album fini je vous le présente donc pour la couverture tout ce que j'ai fait c'est j'ai découpé le quartième et puis j'ai juste maté donc j'ai pas fait ce que je voulais faire pour vous le montrer j'ai décoré avec des petits ronds et voilà donc première page j'ai juste rajouté cette flèche avec des petites lettres with love un petit rond et voilà notre première pochette peut contenir trois quatre cinq cinq photos et six photos alors la deuxième j'espère qu'elle qu'elle sera contenu dans tout le temps que c'est la carte qu'on a découpé voilà c'est la grande page qu'on a découpé voilà l'autre page j'ai mis juste un truc pour retenir là là le rabat ça de toute manière j'ai fait tout un toute une série de façons pour retenir les pages les les fermer les fermetures de pages donc pas besoin que je répète voilà là j'ai juste rajouter des petits ronds d'un d'un truc de pocher action aussi où il ya plein de ronde et l'eau des carrés des rectangulaires et tout ça j'ai découpé une petite fleur ce que j'ai mis ici ça c'est pour faire voir que c'est une pochette qui peut contenir écrire des notes ici et puis j'ai fait un petit tag ici et là avec mes chutes de papier j'ai fait aussi un rabat de pour photo et là on l'a fait ensemble c'est des c'est des coins voilà voilà donc notre page j'ai juste avec les chutes aussi mis des des petites bandes de 0,5 cm c'est juste pour ne pas laisser la page vierge de toute manière ça va être couvert par les photos donc pas besoin de couvrir tout ça voilà notre petite pochette et notre faire un truc pour fermer la page donc ici la petite bande de lettres elle contient elle peut contenir une photo on peut coller aussi une photo ici une petite photo j'ai mis ça on peut glisser dessous une photo là j'ai pas coller voilà j'ai aussi mis des petites bandes pour pour jusqu'à cacher parce qu'on a biseauté un peu les les pages pour les mettre donc j'ai mis ça fait 0 7 0 8 cm entre chaque page voilà ici aussi j'ai mis ça donc là j'ai découpé un petit pour découpé les photos et puis voilà là quand la page est décoré on peut on peut pas ajouter autre chose là j'ai mis ça à l'intérieur parce qu'il me restait à la fin ça j'ai mis une fleur ici et puis des rabats pour pour les photos voilà ici aussi donc j'ai rajouté ça pour des notes et puis le rabat pour les photos là j'ai rajouté juste un rond je vais vous montrer le bloc et là c'est notre page la flash calme là j'ai juste rajouté une flèche pour fermer notre rabat avec les chutes aussi j'ai mis ça pour habillé un peu les et notre dernière page qui pleuve your heart et voilà donc ça peut contenir plusieurs petites photos et c'est voilà il faut tourner bien tourner pour eux pour que ça se ferme et voilà on a fini notre petit j'espère qu'il a été facile pour les débutantes c'est vraiment facile il y en aura d'autres plus facile encore plus petit encore donc il y aura de quoi vous amuser j'espère que ça vous a plu que que c'est ce que vous attendiez de moi parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois on m'a dit que c'était un peu trop difficile ce que je faisais donc il fallait que je fasse des tout petits comme ça facile donc vous voyez il n'y a pas la difficulté de la couverture il y en aura d'autres sans couvert sans cartonnette du tout donc on va là j'ai pas voulu mettre de fermeture comme ça vous ne vous embrouillez pas avec les ficelles et tout ça avec les quand est ce que le faire et tout donc mais il y en aura d'autre sur lesquels je vais vous mettre les systèmes de fermeture et tout ça donc voilà j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un de vous abonner et puis de de mettre un j'aime si vous aimez et à la prochaine voilà c'est notre série qui a commencé donc à la prochaine méthode au revoir